Bonjour Nicolas Farg, enchanté. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Nicolas Farg, j'ai 51 ans et je suis écrivain. Je m'apprête à publier mon 15e roman. Je fais partie des gens, il y en a de moins en moins, mais qui croient encore à la littérature, qui continuent en tout cas de s'en nourrir, que ce soit en l'écrivant, en la lisant, dans une époque où on comprend que ce n'est pas une priorité pour tout le monde. Les réseaux sociaux, Netflix, il existe encore la possibilité aujourd'hui, et je fais partie de ces dinosaures-là, qui croient au mot et qui tâchent, dans la mesure du possible, d'essayer de faire partager cette conviction, notamment par le biais des ateliers d'écriture. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'animer un atelier d'écriture ? Je suis arrivé à un stade où, donc ça fait 23 ans que je publie des livres maintenant, j'ai acquis, si on peut dire, une forme d'expérience, mettons tous les guillemets qu'il faut autour du terme, mais j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à partager ce que j'ai pu, moi, découvrir, apprendre. En 20 ans, on change un petit peu son style, on s'affine, on devient plus essentiel, et ça tient à des choses qu'on arrive à se formuler avec le recul, avec les années. Et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à deux titres. D'abord, ce fameux mot de transmettre, qu'on est content à des gens qui aiment les mots et qui, eux aussi, ont envie de les utiliser de la façon la plus satisfaisante possible. On a envie de leur transmettre quelque chose. Et c'est aussi l'animation des ateliers d'écriture, une façon pour moi de me formuler les choses, c'est-à-dire les écueils dans l'écriture, les trucs, parce qu'il y a aussi parfois des trucs. Par exemple, éviter les répétitions dans une phrase, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est un truc. Se relire, éviter une répétition remplacée par un mot équivalent, ça donne une phrase plus élégante. C'est un détail, il y en a mille autres. Mais voilà, c'est le plaisir de partager ce que je sais, ce qu'à mon échelle, j'ai découvert, et pour moi, d'avancer en continuant à formuler ouvertement les choses. Alors, quel est ton livre de chevet ? Alors, il y a un problème, c'est que je n'ai ni chevet, ni livre chez moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de livre physique, j'achète mes livres en ligne. J'ai donc une grosse bibliothèque sur mon ordinateur. Voilà, donc mon chevet, c'est mon ordi, le bureau de mon ordi. Et il se trouve qu'à côté de mon lit, il n'y a pas de petite table avec une petite lampe. Donc, ni livre, ni chevet, mais beaucoup de livres dans mon disque dur. Et ça varie. Si, il y a quelque chose que je lis, si, si. Il y a quelque chose que je lis presque tous les jours, que je recommande. Il s'agit d'un blog, en fait, qui est tenu depuis près de 20 ans par un écrivain qui a publié l'essentiel de son œuvre aux éditions de minuit, qui s'appelle Éric Cheviard. Ça s'appelle L'Autofictif. Oui, c'est le blog, il s'appelle L'Autofictif. Je le recommande à tout le monde parce que depuis 20 ans ou presque, il publie trois entrées de son journal par jour. Et immanquablement, chaque jour, il y a quelque chose. Et c'est extrêmement original, créatif. Et je trouve que, alors, en soi, ça ne peut pas faire un atelier parce qu'il a un esprit tellement singulier, Éric Cheviard, qu'on ne peut pas chercher à l'imiter. En revanche, c'est un niveau d'exigence dans la forme courte que je trouve exemplaire. Donc, j'invite les gens à aller se rendre sur le blog d'Éric Cheviard, qui est un ancien critique au journal Le Monde aussi, qui s'appelle L'Autofictif. Alors, nous allons passer aux questions sur ton atelier, dont ton atelier s'appelle Dire les choses. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Oui. Alors, Dire les choses, pourquoi ? Deux titres, encore une fois. Dire les choses, parce que dire les choses de ce monde, que ce soit le tout petit comme le très, très grand, comme ce soit le banal comme l'exceptionnel, enfin, toutes les choses qui touchent à nos vies, toutes les thématiques, l'amour, la mort, enfin, bref, tout ce qui constitue un être humain et son histoire. Les objets aussi. Il y a des exercices dans mon atelier qui tiennent à la description d'objets, comme des natures mortes pour un peintre, par exemple. Donc, dire les choses, dire les choses de ce monde et puis se dire les choses. C'est-à-dire, et ça, ça me semble être l'un des grands enjeux de la mise à l'écriture, de la tentation de l'écriture et surtout de l'enjeu de l'écriture, c'est d'aller chercher au fond de soi tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire sur les sujets les plus rebattus, tout ce qu'on appelle finalement les sujets bateau du quotidien, la politique du jour, enfin, je ne sais pas, en ce moment, il y a des poubelles dans Paris, ça donne lieu à plein de conversations. Et bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, d'aller en tout cas faire en sorte que les participants à mes ateliers aillent dire sur tous ces sujets sur lesquels il est si facile d'avoir des conversations très convenues, finalement, en se scandalisant de façon convenue, en ayant des enthousiasmes convenus aussi, d'aller chercher au fond de soi ce qui sonne juste, ce qui n'appartient qu'à nous, c'est-à-dire ce qui, au même titre qu'on a tous des empreintes digitales différentes, aller chercher nos mots à nous, notre pensée à nous, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est passer toutes les étapes, tous les plafonds de verre du small talk, comme on dit en anglais, de la conversation mondaine. Et dire les choses, c'est ça, c'est aussi aller chercher au fond de soi comment nous disons les choses de tout le monde. Est-ce que tu as une pédagogie particulière, une méthode qui est bien à toi ? Est-ce que tu as des exercices que tu aimes bien donner également dans le cadre de tes ateliers ? Oui. Alors, une méthode que j'ai découverte en fait avec le temps, j'ai découvert qu'on n'est toujours pas nombreux à procéder de la sorte, il se trouve que je rentre vraiment dans la phrase des participants à mes ateliers, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un retour général sur leur texte, c'est que je vais vraiment procéder ligne par ligne, en pointant ce qui, à mon sens, constitue un déséquilibre, une faute de goût, une maladresse. Et je remarque, depuis 2018 maintenant que j'enseigne aux mots, notamment, je remarque que d'abord ça porte ses fruits, c'est-à-dire que ça crée des réflexes de relecture par les participants eux-mêmes nouveaux, c'est-à-dire qu'on devient plus exigeant vis-à-vis de ses propres textes. Et je me rends compte que les gens sentent une attention portée à leur texte qui leur fait plaisir tout simplement. ils se sentent entre guillemets pris en main. Donc, ça peut paraître un peu exigeant parfois dans la mesure où ce ne sont pas que des retours positifs. Je pointe les trains qui arrivent en retard, en fait. Et après, une première étape qui est celle d'être un petit peu vexé en disant pourquoi il ne me dit pas des choses plus gentilles, les gens, finalement, à la fin des ateliers, me disent mais tu m'as fait pas mal avancer parce que finalement à relever tout un tas de tics dont je ne me rendais même pas compte moi-même que je les avais, j'ai réussi à passer à l'étape suivante, à une exigence de relecture plus développée. Donc, voilà, je rentre vraiment dans le détail de la phrase en ne laissant rien passer selon ma perception à moi de l'équilibre et de ce qui est juste ou pas juste. Voilà, parce que tout ça reste éminemment subjectif, bien sûr. Donc, voilà, la méthode, s'il y en a une, c'est celle d'une attention portée à la phrase elle-même, au mot directement. Ce n'est pas, ce n'est pas juste oui, oui, voilà, tu pourrais développer ça ou ça. Alors, il y a ça aussi, mais je m'attache beaucoup à la forme, à la forme pour précisément amener le participant à trouver sa voie, V-O-I-X. Un dernier mot que tu voudrais dire à tous ceux qui s'intéressent à ton atelier ? Oui, moi, je suis heureux à chaque fois de voir que les gens continuent à s'intéresser à l'écriture, à essayer de réfléchir par eux-mêmes sur tout ce qui nous entoure et surtout de trouver les gens qui viennent aux ateliers en général ont déjà une vie professionnelle soit dans laquelle ils sont déjà bien engagés soit derrière eux et il y a toujours un moment où on se pose la question et moi là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais pour moi ? Les ateliers d'écriture, c'est une façon de rendre à chacun son destin, de rendre à chacun son destin au-delà peut-être de 30 ans en entreprise où on a travaillé pour d'autres gens, où on a été peut-être très performant dans un domaine qui nous passionnait au départ et qui l'a peut-être un petit peu moins au bout de 30 ans. L'écriture, comme peut-être d'autres, le sport, la voile, l'escalade en montagne, tout ce qu'on veut, l'écriture, c'est une façon de se retrouver soi-même. C'est aussi une façon de s'accomplir soi-même parce que moi, je suis heureux de voir les gens heureux d'avoir produit un texte qui en chante tout le monde au sein de l'atelier. Ce sont des moments de grâce. Ce sont des moments de grâce où on ressort grandi d'avoir partagé quelque chose qui ne ressemble qu'à nous-mêmes et ça, c'est incomparable comme satisfaction quand on anime un atelier. Un grand merci, Nicolas Fbarg pour tes réponses. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada